Bienvenue à tous et on se retrouve pour le tirage des phases de groupe de l'Europa Conférence League. Alors on devait se retrouver en audio normalement pour le tirage de la coupe EKT mais il y a eu un petit problème au niveau de la capture audio, j'ai oublié de la lancer tout simplement. Et donc on se retrouve là pour l'Europa Conférence League, la première des trois compétitions européennes qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous explique le mode de tirage au sort, je vais l'expliquer dans le tirage de la coupe EKT mais du coup ça ne va pas apparaître. Donc sur le chapeau de gauche seront tirées au sort les équipes de chaque chapeau, en commençant par le chapeau 4 puis le chapeau 3, le chapeau 2 et terminé par le chapeau 1, qui normalement est le plus relevé et le plus intéressant. Sur le chapeau de droite seront tirées au sort le groupe dans lequel ira l'équipe, tirées au sort précédemment. Et enfin dans la barre en bas, vous voyez 1, 3, 2, 1, ça sera la position dans le groupe. Il déterminera surtout l'ordre des matchs, c'est moins important mais il faut quand même le faire pour ne pas avoir toujours chapeau 1 contre chapeau 2 la première journée, etc. Donc voilà, ça sera pareil pour l'Europa League et la Ligue des Champions, ça sera exactement le même mode de fonctionnement. Allez, c'est parti pour le chapeau 4 qu'on va essayer de faire assez rapidement, même si on a le LOSC comme équipe française. On voit Vista donc dans le groupe D en position 3. Donc comme je le disais, on va essayer de faire assez rapidement le chapeau 4. L'Espagnol Barcelone dans le groupe G. Il y a une compétition qui promet d'être assez relevée en Europa Conference League. Vous voyez Newcastle après avoir eu l'Espagnol Barcelone. Et tout ça, c'est dans le chapeau 4, puisqu'ils n'avaient participé avant à aucune compétition européenne. Là, vous voyez, on a la Talenta Bergan. Donc on a quand même 3 bons clubs européens. Le LOSC sera dans le groupe A. Pour l'instant, toutes les équipes sont en 3ème ou en 4ème position dans le groupe. Ce n'est pas terrible pour la rotation des rencontres, mais bon. On voit le club danois d'Arus qui va être aussi en position 4 dans le groupe F. Le Vitesse Arnaïm dans le groupe B. Ah, enfin, qui est dans une autre position. Et enfin, pour terminer ce chapeau 4, le Vittoria Guimaraes. Qui va être en 4ème position dans le groupe E. Donc là, dans le chapeau, je vais fermer ces petites fenêtres. Oh merde, ce n'est pas grave. J'ai fait une petite boulette. J'avais fermé le chapeau 3. Hop, ça on peut fermer également. Ça, on réduit. Voilà. Donc là, à savoir que dans le chapeau 3 et le chapeau 2, il n'y a pas de club français non plus. Mais il y a quand même des beaux clubs. Dans le chapeau 3, moins. Mais dans le chapeau 2, on commence déjà à avoir de beaux clubs. Qu'il m'arne dans le groupe C avec Newcastle. Alors, à savoir aussi que deux clubs d'un même pays ne peuvent évidemment pas s'affronter en face de poule. C'est logique. Le standard de Liège dans le groupe B avec les vitesses. Arnaïm. Le club écossais d'Aberdine avec Boa Vista. J'espère que ça ne vous casse pas trop les oreilles quand je tire au sort la position dans le groupe. Sinon, je le retirerai pour le prochain tirage. Encore un club écossais avec Arz. Qui va être tiré dans le groupe G de l'Espagnol Barcelone. L'Austria-Vienne dans le groupe F. C'est surtout quand ça s'arrête, en fait, que c'est casse-tête, là, le bruit. On continue avec le club espagnol d'Eibar. En plus, il n'aurait pas pu se retrouver avec l'Espagnol Barcelone. Bon, il a déjà été tiré. Et il se retrouve avec le LOSC. Pas un tirage facile pour Lille d'avoir un club espagnol. C'est toujours assez compliqué quand même. Gronde B avec la Talenta dans le groupe H. Et enfin, pour terminer, le club belge de Zult Wargame. Qui sera dans le groupe E avec le Vittoria-Guimaraesh. C'est un peu dommage. Parce que toutes les... Sur 6 groupes sur 8, des groupes C au groupe H. Ils ont été tirés en 3ème et 4ème position, là, les deux. Donc, c'est pas terrible, comme je le disais, pour la rotation des matchs. Mais bon, que voulez-vous y faire ? C'est le tirage au sort. Alors, ça, j'ai réduit. Ça, j'ai réduit pour avoir le chapeau 2. Hop. Et on démarre avec le chapeau 2. Où il va y avoir déjà un petit peu plus de beau monde. Même si on reste quand même en Europe à Conférence League. Donc, c'est un peu plus limité. Vous voyez, là, la position 4 est déjà prise. La position 3 est déjà prise dans le groupe H. Donc, je descends. Et on a la première position valide, on va dire. Ça va de soi que pour le chapeau 1, je ne tirerai pas la position du groupe, dans le groupe, puisqu'il ne restera plus qu'un groupe. Malmö sera donc dans le groupe de Lille, avec Eibar également. Le club norvégien du Molde, dans le groupe E, de Zulto Wargame et du Vittoria Guimaraes. Alors, on ne se moque pas de la prononciation des noms de clubs. Si ça se trouve, il y en a qui disent différemment de la manière dont je le dis. Mais ce n'est pas grave. Le club Halborg sera avec Newcastle et Kilmarnock. Le FC Lucerne, qui s'était incliné face à la S Saint-Etienne en play-off d'Europa League, qui se retrouve aujourd'hui en Europaconférence League, tout comme la S Saint-Etienne, qui pourrait retrouver, du coup, si Saint-Etienne venait à être tiré dans le groupe G également. Le club suisse de Zurich sera dans le groupe D, avec Boa Vista et Aberdeen. Le club suédois de l'IF-Elsborg, dans le groupe F. Ils ne veulent pas tirer la première position. C'est incroyable, ça. Et enfin, pour terminer, ça sera dans le groupe B, normalement, pour le club turc du Medipol Bas-Axayir, qui serait à éviter, dans l'idéal, parce que c'est un gros club de cette compétition. Et en plus, avec le vitesse et le standard Liège, alors ça ne sera pas un groupe facile, le groupe B. Voilà, on va passer donc au chapeau 1, qui nous intéresse particulièrement, puisqu'il y a la S Saint-Etienne. La S Saint-Etienne qui ne pourra donc pas être dans le groupe A, puisqu'il y a Lille. Et après, ils pourront être dans chacun des groupes. Et c'est parti pour ce chapeau 1, avec Everton, le club anglais d'Everton, qui ne peut pas être dans le groupe C. et ils seront avec Lille. Aïe ! Lille qui se retrouve avec Eibar, Malmö et Everton, un club espagnol, un club suédois et un club anglais. Ça ne sera pas une mince affaire pour les Lillois, pour sortir de ce groupe. Mais bon, ils sont quand même dans les favoris, puisque c'est un club réputé à l'échelle européenne. Feyenoord sera dans le groupe B. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez là, ils sont avec le vitesse Arnheim, s'il est dans le groupe B. Donc là, je vais tirer un autre groupe. Et le club suivant sera dans le groupe B. Si, ça le permet, évidemment. Et Feyenoord sera dans le groupe H, avec le Rapid Vienne, Brondby et la Talenta Bergam. Et donc là, Anderlecht, club belge, ne peut pas être dans le groupe B non plus, puisqu'il y a le standard de Liège. Donc on tire un nouveau groupe. Anderlecht sera dans le groupe E. Non, non plus, puisque il y a Zult, Wargame, qui est belge également. Donc on retire un groupe. Dans le groupe G, avec Lucerne, Arz et l'Espagnol Barcelone. Donc Saint-Etienne ne sera pas avec Lucerne. Donc là, pour le groupe B, le Victoria Pleasen, ça c'est tout à fait possible, puisqu'il y a le vitesse, le standard de Liège et le Medipol va s'accélir. Maintenant, on va tirer pour le groupe E, pour être avec les Norvégiens de Moldeux, les Belges de Zult, Wargame et les Portugais du Victoria Guimaraes. Et ça sera Wolfsburg, le club allemand. On a toujours pas de Saint-Etienne. Le Milan AC. Milan AC, qui peut être dans chacun des groupes, peu importe. Et ça sera le groupe D, avec le FC Zurich, Boa Vista et Aberdeen. Et on poursuit avec la S Saint-Etienne. Alors la S Saint-Etienne, s'il tire le groupe C, ça sera avec Alborg. Alors on va déjà tirer le dernier, pour pas faire de boulettes. Le Spartak Moscou peut être dans chacun des groupes, également. Donc si la S Saint-Etienne vient d'être tirée dans le groupe C, ça serait avec Alborg, Kilmarnock et surtout Newcastle. Et si c'était dans le groupe F, ça serait avec l'IF, Elfsburg, l'Austria-Vienne et Aarus. De toute façon, ils rencontreront un club danois, ça sera Aarus ou Alborg. Mais après, il vaudrait mieux tomber dans le groupe F et éviter Newcastle, évidemment. Le tirage de Saint-Etienne, dans le groupe F, le groupe le plus simple, avec Elfsburg, l'Austria-Vienne et Aarus. Et donc, on vérifie quand même, mais le Spartak Moscou sera bien dans le groupe C avec Alborg, Newcastle et Kilmarnock. Voilà pour ce tirage. A tout de suite pour le tirage de l'Europa League.